Salut les juristes, c'est la fête aujourd'hui, les foules sont en délire et pour cause c'est le retour du droit administratif. On va étudier ensemble l'arrêt colonie de la Côte d'Ivoire contre société commerciale de l'Ouest africain, plus communément raccourci BAC DELOCA. Il s'agit d'un arrêt du tribunal des conflits du 22 janvier 1921 qui consacre la distinction entre les services publics industriels et commerciaux, aussi appelés SPIC, et les services publics administratifs, les SPA. Alors SPIC ou SPA, nous allons vous expliquer comment les différencier. Tiens au passage, comme vous le savez certainement déjà, la chaîne regorge d'arrêt de droit administratif, vous voyez en haut à gauche de votre écran s'afficher la playlist dédiée. Commençons par l'effet d'espèce, au début du XXe siècle, la colonie de Côte d'Ivoire exploitait un service de BAC sur des lagunes côtières. Il s'agissait d'un service public. Bon qu'est-ce qu'un BAC me direz-vous ? Vous savez c'est ce type de bateau à fond plat utilisé pour traverser un cours d'eau. On s'en sert souvent pour faire passer les véhicules d'une rive à l'autre. Lors du naufrage d'un de ses BAC en Côte d'Ivoire, la voiture qu'il transportait, appartenant à la société commerciale de l'Ouest africain, a été endommagée. Cette dernière assigne alors la colonie devant le tribunal de Grand Bassam. Cependant, la colonie ayant le même fonctionnement qu'une entreprise privée, le tribunal des conflits a été saisi afin de déterminer la juridiction compétente pour statuer sur sa demande. La question se posa alors de savoir si le juge judiciaire pouvait être compétent dès lors que des services entiers de l'administration pouvaient être regardés comme fonctionnantes dans les mêmes conditions qu'une entreprise privée. Procédons à un petit rappel. Le droit français est soumis au dualisme juridictionnel qui consiste en l'existence de deux juridictions séparées. L'ordre administratif d'un côté et l'ordre judiciaire de l'autre. Ces deux ordres de juridiction donnent des compétences respectives et distinctes aux juges administratifs et aux juges judiciaires. Dans le cadre du service public, il s'agit d'une activité exercée par une personne publique ou privée en vue de répondre à un besoin d'intérêt général. Dès lors, c'est normalement le juge administratif qui est compétent pour en connaître les litiges alors que le juge judiciaire est compétent pour connaître les litiges relevant des entreprises privées. Le tribunal des conflits a admis que le juge judiciaire était compétent dès lors que ce service public fonctionne dans les mêmes conditions qu'une entreprise privée au regard de son objet, de l'origine de ses ressources et de ses modalités de fonctionnement. Il a ainsi donné naissance à la notion d'un service public industriel et commercial, le SPIC, relevant d'un régime de droit privé et donc de la compétence du juge judiciaire. La qualification de service public industriel et commercial peut être accordée par la loi ou identifiée par le juge. Par l'intermédiaire de cette décision, la distinction entre SPA et SPIC est donc affirmée pour la première fois. Comprenez donc que par principe, un service public est toujours un SPA et relève du juge administratif. En revanche, si au regard de son objet, ses ressources et son fonctionnement, il ressemble à une entreprise privée, alors par exception, il devra être considéré comme un SPIC. Il relèvera alors du juge judiciaire. Cet arrêt n'est que le fondement de cette distinction et de nombreuses décisions sont venues préciser l'attribution des compétences juridictionnelles en fonction de la nature du service public. On vous met des fiches explicatives en description. Voilà les juristes, j'espère que mes explications ont été claires. Lâche ton meilleur pouce bleu si la vidéo t'a plu. Quant à moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, filez droit.